Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Les Pieds dans le Patch, le podcast 50% audio, 50% instruments de musique et 100% Arabica en partenariat avec Audio-Technica. Je suis Grégoire Nashboer, alias Redled, et sont présents autour de moi aujourd'hui, en direct de Malaga, Esther Lévy, alias Banshee Navarone. La femme aux 18 000 news, c'est énorme. Elle est chanteuse et guitariste amateur, râleuse professionnelle et experte en fait l'idée de compagnie. Hola Esther, que tal ? Hola, muy bien et tu ? Ah, muy bien, muy bien ! Ça, je suis déjà largué, moi. Nous avons aussi la chance d'avoir celui qu'on ne présente plus, Arnaud QF, alias Los Tenios, qui déchaîne les passions avec ses éditos hebdomadaires. C'est un peu notre vieux pas très sage de la montagne, ça va Arnaud ? Bah ça va bien, bonjour. Cool, bonjour ! Oui, on continue avec le petit dernier de la bande, Salman Salih, alias Locomotive, notre expert guitare qui supporte l'Olympique lyonnais, mais pas les merguez dans le couscous. Ça va Legon ? Bah écoute, ça va bien, non, pas de merguez dans le couscous, allons. Ah, allons, hein, voilà. C'est sale, c'est mal. Bon alors, au sommaire de l'émission, nous allons revenir sur les news les plus marquantes du mois de février. Nous allons parler des deux produits du mois avec notre spécialiste Synthwalker, un indice, ce sont des synthés. Nous allons discuter des différents rachats de Musigroup, le groupe qui détient Behringer notamment. Nous allons élire la compo du mois avec Salman. Nous allons vous donner nos recommandations extra-musicales avant de terminer sur le Carapela. Le Carapela, qu'est-ce que c'est ? On vous laisse la surprise. Mais avant toute chose, l'édito de Los Tenios. Oh yeah, oh yeah, fidèles compagnons de l'audio, pour le plus grand plaisir de certains et pour le plus grand déplaisir de certains autres, voici bientôt 15 ans que je vous écris chaque semaine à propos de tout et de rien et même de musique. Il y a eu des éditos en verre comme en prose, en forme de cartes postales débiles ou de pamphlets à jeu. Il y a même eu des éditos mots croisés et des éditos chantés. Mais c'est la première fois en près de 650 newsletters que l'édito de samedi matin vous arrive dans le plus simple appareil de ma voix. Et c'est pas dommage. Ce n'est pas tant que je sois particulièrement fier de mon organe, car comme la plupart des gens, j'aime pas spécialement m'entendre. Mais à la fin, s'il fallait élire le plus riche et le plus bel instrument de musique du monde, et s'il ne devait en rester qu'un, ce serait sans conteste celui-là, la voix. J'entends déjà bramer les cordes de Zico scandalisés, que leur guitare, leur piano ou leur synthé n'aient pas remporté la palme alors qu'ils étaient forts justement de nominer. Mais je campe sur ma position, c'est bien la voix qui est le plus incroyable instrument au monde. Celle de la calasse. Pardon ? Tout à fait. Celle de la calasse d'Ela Fidgerald ou de Freddie Mercury, évidemment. Celle de Jeff Buckley, de Nusrat Fateh Alikan ou encore de Nina Simone, bien sûr. Mais aussi celle de notre Jojo Nationale rugissant l'allume-gaz à la main. Celle moins évidente d'un Manset chantant au bord des précipices existentiels. Et même celle clairette comme un rosé de Pizzeria Bon Marché d'un Etienne Dao qui a donné tout son sens au compresseur. Et encore ne citais-je ici que des chanteurs et chanteuses que, quand je pourrais évoquer les polypes de Jeanne Moreau, débitant la prose salace de Duras dans le film de Jean-Jacques Hano, ou encore Noiray, Marielle, Rochefort et Jean Topard, dont le timbre suffirait à rendre passionnant le manuel d'une friteuse. Mais au-delà de ces glottes célèbres qui ont enchanté nos tympans, c'est plus encore la voix de l'autre avec un grand O qui mérite qu'on s'y attarde. C'est ce rire de bébé qui éclabousse gaillardement le bonheur parental, les encouragements d'un père qui vient de retirer les petits trous à l'arrière d'un vélo, la berceuse d'une maman en attendant que la fièvre baisse, les râles orgasmiques dont tous les voisins profitent par la fenêtre ouverte d'un soir d'été, et ces trois petits mots qui vous donnent la place que vous aviez toujours cherché dans le monde. Je t'aime. C'est beau. Ah c'est beau. Et pensez pour Patrick Bruel à ce moment-là. C'est tout cela, la voix, un précipité sensuel et nu de l'âme humaine qu'aucun instrument ne saura approcher. En août, techniquement, c'est sans doute ce qui existe le plus sophistiqué au monde pour faire du son. Sans même aller chercher les incroyables beatboxers. Vous vous en connaissez beaucoup, vous des synthés capables d'imiter Didier Gustin qui imite Patrick Sébastien qui imite Bourville ? Oh bah non alors ! Il est imitateur en plus. La voix, c'est enfin la source de notre culture judéo-chrétienne, car après tout, ce n'est pas avec un tournevis multifonction que tout aurait commencé dans la genèse, mais bien avec le verbe performatif Fiat Lux. Gloire à la voix, donc la vôtre, la mienne, comme celle des gens autour de cette table, auxquelles je vais m'empresser de laisser la parole sur ce bon week et à tout de suite ! Bravo ! Bravo ! Arnaud, d'où nous vient cette voix suave et virile ? Alors il se trouve que ça fait des semaines qu'on attend pour enregistrer ce premier numéro et que c'est précisément enfin quand tout est prêt que je me tape une rhinopharyngite-laryngite, donc j'ai descendu de 8 tons dans la gamme là. Mais c'est bon, c'est très bon. Bon écoute, merci beaucoup Arnaud, on passe aux news. Et donc les news du mois de février avec Esther qui veut nous parler de l'OPZ, de Teenage Engineering, un synthé multitimbral qui peut faire du montage vidéo et de l'enregistrement sur bande. What the fuck ? Et oui, après 6 ans, 6 ans après la sortie de l'OP1, qu'on avait quand même attendu 2 ans, eh bien c'est une grosse évolution. Teenage Engineering prépare avec l'OPZ qui est quand même un synthé dont on entend parler depuis une bonne année, donc on peut dire que ça s'améliore. Parce qu'ils ont l'air, ils ont vraiment l'air de faire monter le suspens chez Teenage Engineering. Le proto de l'OPZ qui a été présenté au NAM 2016, donc qui était vraiment un visuel et rien de plus finalement. Et c'est seulement depuis quelques jours que l'on sait exactement de quoi il retourne. Alors qu'est-ce qu'il a de plus cet OPZ par rapport à l'OP1 ? Pour commencer, il va falloir avoir un iPhone ou un écran connecté parce qu'il n'y a plus d'écran intégré à la machine. Donc vous allez me dire, ça commence mal. Mais vu que vous allez aussi pouvoir gérer la vidéo, faire des montages de photos en musique, et j'en passe, on peut dire que c'est quand même pas si mal et que ça ouvre de bonnes possibilités. C'est clair que si c'est aussi réussi que l'OP1 qui a bien cartonné, on leur fait confiance en tout cas. Ce n'est pas tout, parce que l'autre gros morceau de l'OPZ, ça va être les capacités démultipliées du séquenceur de 16 pistes et 16 pas, à tel point qu'on va même se demander si on ne va pas appeler ça un séquenceur synthé au lieu d'un synthé-séquenceur. Alors là où l'engineering fait fort, c'est que tout, absolument tout, des pistes ou pas, se gèrent individuellement grâce à ce que Teenage appelle des step components, qui sont des paramètres de variation, de notes, de triggers et d'autres fonctionnalités que vous allez pouvoir appliquer à chaque pas, je dis bien à chaque pas, avec pas moins de 140 paramètres dispo par pas. Ouais. Alors il faudra voir quand même si ça ne va pas tourner à l'usine à gaz ce truc, parce que dit comme ça, ça fait un peu flipper quoi. C'est possible, le montage vidéo, l'enregistrement sur bande, tu vas peut-être en parler, parce que ça, je trouve ça très intriguant. Oui, alors l'enregistrement sur bande, c'était déjà présent sur l'OP, il y avait déjà une petite cassette intégrée, donc ça, c'est pas vraiment une nouveauté. La nouveauté côté bande, c'est qu'il va y avoir plusieurs types de bandes qu'on va pouvoir séquencer, qu'on va pouvoir scratcher, scrubber, scrônioucher, manipuler comme on veut, mais là, il va falloir attendre encore un peu, parce qu'on n'a pas beaucoup plus d'informations. Sinon, l'OPZ va garder son capteur de mouvement. D'accord. Ce qui est aussi bien sympa, mais le très, très, très gros morceau, c'est vraiment le séquenceur, puisque Teenage promet que vous allez pouvoir faire une séquence entière avec un seul pas. Ah ouais. Imaginez, 16 pistes, 16 pas, une séquence par pas. Ça fait beaucoup. Je vous laisse faire le calcul. Non, merci. Non, merci. C'est bon, c'est quand même. Ok, bah écoute, merci beaucoup Esther. Alors, la deuxième news, c'est Salmane qui veut nous parler du Synth 9 de Electro Harmonic. C'est une pédale qui permet de jouer des sons de synthé vintage avec une guitare. C'est cool, mais ça sert à quoi ? Tu peux juste répéter le nom du truc ? Le Synth 9. Ah, c'est impressionnant. Oui, le Synth, c'est terrible, cette prononciation en anglais. Je ne sais jamais comment dire ça, moi. Ouais, le Synth 9, en fait, vous savez, c'est la nouvelle pédale d'Electro Harmonic, ce qui intègre la gamme assez classique des pédales qui permettent de simuler des claviers, des synthés. Tu en avais testé un d'ailleurs. Ouais, on avait testé le Mel 9, qui était une simulation de Mélotron. Il y a aussi le B9, le C9, le Key 9. Voilà, c'est une gamme vraiment complète. En gros, comment ça fonctionne ? 9, 9, 9, 9, 9 ! Oui, il y a beaucoup de 9. Mais en fait, mais c'est... À quoi fais-tu référence ? Il y a beaucoup de 9 pour jouer des sons pas très 9, si je peux permettre. En gros, on branche sa guitare à son ampli et ça permet, avec un système de tracking, donc des notes, d'obtenir comme le son d'un synthé. En gros, l'idée, c'est d'avoir des sons de synthé vintage. Donc, il y a plusieurs modes. Il y a de l'OBX d'Oberheim, il y a du Prophète 5, du Mini Moog. Donc, voilà, les grands classiques avec toujours, évidemment, ces contrôles qu'on trouvait sur les précédents modèles du type, voilà, pour le volume du dry et du wet. Donc, à la fois, on peut garder un peu de guitare ou avoir seulement vraiment le son très synthétique de la machine. Et puis, on a deux autres boutons qui permettent de contrôler, en fait, des paramètres différents suivant le mode qu'on aura. Alors, ça peut être la tonalité, ça peut être l'octave, ça peut être les filtres. Voilà, en gros, la recette est la même. Vous voyez, ça ne change pas grand-chose. L'idée, c'est vraiment d'avoir des sons très en vogue, en fait. Vous savez, avec le retour du clavier vintage, du synthé vintage qui revient à fond. Voilà, ça sort très bientôt. Ça sera certainement autour de 239 euros, ce qui était le tarif déjà des précédents modèles. Si tu veux la collecte, ça commence à... Et oui, en fait, c'est un peu ça le souci. Déjà, le produit en lui-même, nous, donc, on avait testé le Mel 9, qu'on avait trouvé plutôt réussi. Alors, le tracking, franchement, il n'y avait rien à dire. Quelle que soit la note qu'on joue sur le manche, ça suit sans aucun souci. Il y avait une petite latence. C'était de l'ordre de 15 millisecondes. Il y a des chances qu'on retrouve, vu que c'est vraiment la même techno, exactement le même souci. Mais franchement, dans les faits, en général, en plus, on peut avoir le son dry de sa guitare. Ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas un gros défaut, même si les ayatollahs de la latence n'apprécieront pas. En gros, c'est vrai qu'on peut se poser quand même la question, est-ce que ça ne commence pas à devenir un peu cher quand on va avoir plein de sons de santé, plein de sons de clavier ? Moi, j'aimerais bien, tu vois, par exemple, qu'Electro-Hammonix, il nous sorte une petite machine qui rassemble tous ses effets. Un espèce de multi-effet comme ça. Bon, alors, avec une somme, pourquoi pas un peu importante à la base, mais une vraie alternative, en fait, à tout ce qui est captation midi, où là, les possibilités sont infinies. Alors certes, il faut un peu bouger sa guitare, modifier sa guitare. Là, c'est que sous la forme d'une pédale. C'est super cool. Mais on se demande un peu commercialement où va Electro-Hammonix. Il serait peut-être temps de nous rassembler une petite collègue. Ouais, voilà. Un petit pédalier. Ils y viendront. Après, moi, c'est vrai qu'on en parlait. Je suis assez étonné. C'est-à-dire qu'à la fois, ça a l'air assez sympa. À la fois, j'ai vu peu d'artistes utiliser ça sur scène. C'est-à-dire que ça fait un certain temps qu'ils font ce genre d'appareil. Ça a un succès d'estime, je dirais, au niveau de la presse. Les gens sont plutôt contents et en même temps, on ne voit pas ça sur scène. Donc on se demande si c'est fait pour bidouiller dans sa chambre quand on n'a pas de clavier. Et il se trouve que des claviers, des synthés, là, par exemple, on nous propose d'avoir des sons de synthé à 239. Il se trouve que chez Arturia et chez les autres, maintenant, on peut avoir des synthés pour le même prix. Donc voilà, je ne sais pas si vraiment... Il faut apprendre nos claviers après. Voilà, l'idée, je pense, ça s'adresse vraiment aux guitaristes. Globalement, je pense qu'on a une ère de la musique où tout est un peu transversal à la fois dans les goûts musicaux, dans ce qu'on veut jouer sur scène. On mêle des sons électroniques à des sons plus bruts de guitare, etc. Moi, je pense qu'il peut y avoir un vrai public sur de la musique d'aujourd'hui, de guitaristes qui, tu vois, sur un morceau, il veut avoir un truc. Est-ce qu'on pourrait obtenir d'ailleurs avec une fuzz, un octaveur ? Tu vois, un truc assez synthétique. De toute façon, il y avait des trucs déjà, notamment chez Roger Lean, il y avait l'adrénaline qui était une espèce de multi-effet très branché synthèse dont avait fait un gros usage Jeff Beck pour un de ses albums. Et ça donnait des trucs très intéressants. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant de voir que... Je serais curieux de voir ça si on en fait le test. de voir la différence qu'il y a entre Roger Lean qui est un mec qui d'habitude fait des synthés et qui s'est mis à faire des choses guitare alors qu'à l'opposé, là, on a une marque qui est spécialisée guitare qui va se lancer dans le monde du synthé. Curieux de voir le truc quoi. Ok, d'accord. Bon, Salman, en tout cas, tu m'avais dit que toi, t'étais intéressé personnellement par cette pédale. Moi, c'est le genre de son que j'aime. Je pense qu'il y a vraiment une vague aujourd'hui dans la musique. Obtenir des sons synthétiques avec des vrais instruments organiques. Tu vois, voilà. On est en plein dans l'électro-funk. Carrément, carrément. Écoute, merci Salman. On poursuit avec l'Exaccord, le logiciel qui fait de la musique automatiquement avec de l'intelligence artificielle. N'est-ce pas, Arnaud ? Oh là là, l'Exaccord, j'ai envie de dire putain. Oh putain, j'ai pas imprimé ma page. C'est pas grave. Je vais tout faire de mon bras. Exaccord, ouais, qui a été fait par trois Toulousains, donc français, qui devraient sortir en mai prochain, qui est en alpha test et alors qui a fait un peu blablaté sur AudioFanzine parce qu'il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un logiciel qui génère de la musique à partir d'intelligence artificielle, d'alcool. Ah, ça fait beaucoup parler sur les forums, ça, en tout cas. Voilà, on lui donne des bases du style, une humeur, un climat, tout ça, machin. Après, on dit, voilà, je voudrais que ce soit plutôt mineur, majeur et tout. Et à la fin, grâce à une banque d'un millier d'instruments et d'articulations, il compose un truc et franchement, les exemples qui sont sur le site, ouais, ça ressemble j'allais dire à un ersatz de Hans Zimmer qui lui-même est un ersatz de John Williams qui lui-même est un ersatz de Gustav Holtz. Troll, troll, troll. Voilà. L'instant troll d'Arnaud QF. En fait, c'est pas mal du tout, c'est assez convaincant d'autant que les mecs sont venus poster sur les forums suite à la news parce qu'il y a toujours des gens pour dire ouais, c'est quoi ça tout de suite ? C'est la machine qui veut prendre la place de l'humain ? Et en même temps, non, pas du tout. L'idée, c'est d'avoir des bases. Il n'y a pas de mauvaise idée pour écrire de la musique. Il n'y a pas de... Il ne faut pas s'embêter avec ça. Et c'est plutôt... L'idée, c'est plutôt d'avoir une base qu'un musicien va après pouvoir retravailler. Oui, bien sûr. Et il y a des exemples sur le site de trucs retravaillés et c'est assez convaincant. Donc, je demande vraiment à voir. Il n'y a pas de honte à utiliser ça. Surtout qu'on sait que toi, t'aimes bien les logiciels où t'appuies sur un bouton et t'as une musique. Tout à fait. L'intro de l'émission a été faite comme ça, d'ailleurs. De toute façon... Les compos d'Arnaud QF sont faites comme ça. L'histoire de l'humanité n'est qu'une histoire de fainéantise. L'histoire du progrès n'est qu'une histoire de fainéantise. Le mec qui a inventé la roue, j'allais dire, si ça n'allait pas chier de transporter un mammouth jusqu'en haut de la montagne, il n'aurait jamais inventé la roue, quoi. Donc, voilà. On commence avec l'exaccord et on finit par la roue. Merci, Arnaud. Bon, ce n'est pas complètement nouveau. Il y a Sinful qui existait déjà. Sinful, non. Bon, bref. Je retrouve elle. Effectivement. Merci beaucoup, Arnaud. Alors, on passe maintenant à Softube avec son Console One qui, on l'a vu au dernier NAM, a fait un partenariat avec Universal Audio et GoBlur, n'est-ce pas Esther ? Oui, alors en fait, ce n'est pas une, mais c'est quatre nouveautés d'un coup qui tombent avec Softube. Donc, d'une part, parce qu'effectivement, la Console One a été mise à jour dans une version MK2 qui vient de sortir. Beaucoup moins chère, déjà. Beaucoup moins chère, oui. Ça, c'est quand même le gros point positif. L'autre gros point positif, c'est que Softube a conclu un partenariat avec Universal Audio pour que vous puissiez piloter les paramètres des émulations UAD2 depuis la Console One. Ça, c'est quelque chose qui est assez recherché dans les studios, les home studios aujourd'hui, de pouvoir bidouiller ses sons non plus à la souris, mais directement avec des potards. Donc ça, c'est un gros point positif et on se demande d'ailleurs ce que ça va augurer côté Universal Audio parce que s'il y a un premier partenariat avec Softube, on peut peut-être s'attendre à des belles choses dans le futur. Ah, carrément. Et ouais, l'ouverture au monde extérieur d'Universal Audio, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Alors, tu veux parler de Gobler aussi ? Ouais, alors ça, c'est la deuxième grosse info. Donc, ceux qui connaissent Gobler savent que depuis 2011, c'était un site qui faisait de l'hébergement de projets musicaux. En gros, c'était le Dropbox des sessions audio. Depuis 2015, ils se sont ouverts une marketplace, c'est-à-dire un endroit où on vend du plugin. D'accord. Et Softube, c'est donc associé à l'opération et à tel point que non seulement ils vendent sur la marketplace, mais les comptes utilisateurs aujourd'hui sont hébergés chez Gobler. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site de Softube, vous cliquez sur acheter ou vous cliquez sur mon compte et on vous est redirigé sur le site de Gobler. D'accord. Alors ça, c'est le premier. Gobler, aujourd'hui, il propose les plugins de l'Exponential Audio, d'Eventai, de Cush, de Slate, de Nugent, même de Cinex Tools parce qu'ils veulent aussi faire de la vidéo. Donc c'est un peu comme Plugin Alliance avec Brainworks ou SSL, sauf que non seulement vous pouvez acheter des plugins comme chez Plugin Alliance, mais vous pouvez aussi en louer et vous pouvez louer des bundles. Donc ça, c'est aussi un gros plus puisque tous les mois, si vous avez envie de vous faire un petit plugin Cush juste pour un mois, pour une session ou pour un projet, vous pouvez le faire, ça ne vous coûte pas un bras. Ok, cool. Merci. Ça, c'est cool. Et pour finir... Encore un truc à rajouter, rapidement. Et ouais, parce que Gobler, ils ont fait aussi un partenariat avec une boîte américaine qui s'appelle Cubic et Cubic propose une plateforme de développement qui s'appelle Structure pour les développeurs qui veulent créer des instruments et des effets virtuels, soit en utilisant leur propre sample, soit avec leur code. Il y a différentes offres qui sont proposées et donc de pouvoir ensuite vendre ces plugins sur la marketplace de Gobler. Structure. D'accord. Alors, Structure, c'est un petit peu la nouvelle génération de plateformes de développement de plugins. On se rappelle notamment de SynthEdit qui peine à passer en Mac, qui peine à passer en 64 bits. Là, vous allez pouvoir faire des plugins VST, AU, AAX, donc pour Pro Tools aussi, sur Mac et sur Windows. D'accord. On peut dire que ça, c'est hyper prometteur. Il y a déjà une boîte qui s'appelle MVP Loops qui a fait trois instruments virtuels sous structure et qui le... Alors, ils ne le proposent pas sur Gobler, mais on peut tout à fait envisager qu'ils le proposent par la suite et puis, du coup, la porte est ouverte à tous ceux qui veulent venir faire leurs petits ou leurs gros d'ailleurs instruments virtuels ou effets virtuels et le vendre sur la plateforme. Très bien. Écoute, merci Esther. Ça, c'était de la grosse news. Tu en as profité. On nous a mis trois en une, là, tu sais. Quatre. Quatre en une, On va parler maintenant de guitare modulaire, les Somnium avec Salman. Ouais, les Somnium. En fait, tu sais, c'est une marque américaine qui vient de lancer ça. En gros, c'est une espèce de guitare configurable ou modulaire, effectivement. On a une base en métal sur laquelle repose donc, voilà, il y a une espèce de plaque centrale où il y a les micros, les chevalets. Et puis, à côté de ça, on construit sa guitare un peu comme on veut. Donc, en gros, l'histoire, c'est de pouvoir changer la forme du corps. Il y a des espèces d'ailes qu'on peut clipser comme ça sur la plaque centrale dont on parlait. On construit sa guitare moche. C'est vrai que c'est assez moche. Mais tu vois, tu peux avoir, je ne sais pas, une forme Télécaster, une forme Explorer, voilà, et ça se visse en fait sans outil. Tu peux aussi modifier, alors il y a un manche en métal mais tu peux bouger la touche donc tu peux mettre une touche érable, une touche palissante, tu peux changer le chevalet. Mais attends, le dos du manche est en métal. Ouais, exactement. C'est assez creux d'ailleurs, c'est assez bizarre. En fait, la construction, si tu veux, il ne faut pas s'attendre à une guitare classique. On est vraiment sur un truc qu'on peut moduler comme ça à l'infini en mettant des micros différents, des chevalets différents et l'idée, c'est de se faire un peu une guitare à l'image de celle qu'on aimerait avoir ou de pouvoir changer à la volée par exemple pour un morceau. Alors oui, c'est les limites du truc, c'est qu'on n'est plus dans la construction classique d'une guitare. Ce n'est pas comme quand on a une Les Paul et une Strat côte à côte. Forcément, le son va être modifié. Est-ce qu'il y a un vrai public ? Honnêtement, c'est pas les seuls à faire ça pour la première fois. Ce n'est pas les seuls à se planter, c'est ça ? Exactement. Moi, je ne suis vraiment pas convaincu par ce truc. Si vous êtes le genre de musicien qui aime plus se prendre la tête à configurer son instrument qu'à faire de la musique, je pense que il y a un putain de public. Ok, écoute, super. Merci beaucoup Salman. Arnaud, rapidement, Nuendo a sorti sa version 8. Nuendo, c'est la stand pour le son à l'image de Steinberg avec des nouveautés notamment pour les jeux vidéo, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, ça s'interface avec WISE qui est le moteur audio utilisé par l'industrie du jeu vidéo, le leader qui est fait par AudioKinetic et la particularité du son dans le jeu vidéo, c'est qu'il est géré un peu façon objet, c'est-à-dire qu'on a des événements dynamiques qui à la fin se mixent entre eux pour faire la bande son du jeu vidéo, que ce soit la musique, que ce soit les bruitages et en fait, Nuendo est capable maintenant de dialoguer pleinement avec WISE ce qui fait qu'on peut faire intervenir des VST dans ce contexte-là et voilà, et c'est un grand pas sachant que le jeu vidéo, c'est une industrie, je ne sais pas si les AFC1 s'en rendent compte parce que c'est très musique sur AudioFonding mais c'est une industrie énorme. Il y a beaucoup d'argent. Voilà, il faut savoir qu'en termes de revenus, c'est deux fois plus gros que l'industrie du cinéma qui elle-même est beaucoup plus grosse que l'industrie de la musique qui nous est chère. Donc, pour vous dire, là, on parle beaucoup en ce moment du plus gros budget des films qui seraient Jurassic World 2. Actuellement, on a un des plus gros budgets qui est à 260 millions de dollars. 260 millions de dollars, c'est le budget du dernier GTA V. T'en fais des albums avec cet argent. ça fait beaucoup d'albums. Donc voilà, c'est marrant, c'est intéressant de voir Steinberg aller dans cette direction parce que c'est le seul, c'est pas étonnant mais à la fois c'est le seul qui s'y dirige et j'allais dire pour les haïfiens qui nous écoutent, pour ceux qui veulent vivre de la musique ou tout ça, le jeu vidéo c'est plus que jamais le cheval sur lequel il faut miser. Merci beaucoup Arnaud. Salman, toi tu veux parler d'un pedalboard sans câble, le Nexi Industries. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On est un peu là dans la continuité des guitares Somnium configurables. C'est-à-dire que c'est pas un... Dans la continuité des trucs qui vont pas se vendre, c'est ça ? Ouais, il y a un peu de ça. Si tu veux, c'est pas un truc complètement innovant mais c'est quand même une technologie super intéressante. En gros, qu'est-ce que c'est ? Donc Nexi Industries, ils ont développé un système The Solution qui intègre un pedalboard sur lequel on peut placer des pédales et qui se branchent en fait sans aucun câble. Donc en gros... Ce qui est cool. Ouais, le principe technique est super intéressant. On a un pedalboard qui résiste aux éclaboussures. Donc tu vois, t'es sur scène, tu reçois de la bière, c'est pas un souci. Il y a des foot switches intégrés sur le pedalboard pour switcher de canot par exemple sur un ampli. Il y a un accordeur intégré, un booster, un port USB pour charger la machine. C'est super complet. Je sens venir le mettre. Et puis, on peut mettre des pédales dessus. On a juste à les poser. Il y a des espèces de slots, tu vois, des emplacements. Tu places dessus, mais il est là, il est là. Et ben, on peut utiliser que les pédales de la marque. Ah bah voilà. En même temps, évidemment. Bah ouais, mais alors la marque, elle propose quand même 13 pédales. C'est assez complet. Tu vois, il y a des saturations, des modulations, il y a un looper. Il y a de quoi faire. Mais en fait, c'est un système fermé. C'est-à-dire que voilà, on a un truc super pratique, mais c'est un écosystème. On doit rester chez la marque. On ne peut pas utiliser les effets vraiment qu'on aime. Et donc, c'est pour ça. Ou alors, ça aurait du sens peut-être si une marque comme Boss le faisait. Parce qu'ils ont tellement Boss ou Ibanez, c'est-à-dire qu'ils ont tellement de références dans leur carte de marketing en plus derrière. On pourrait dire, voilà, maintenant avec les Boss, vous pouvez faire un pedal board, ça passerait. Là, c'est une marque sortie nulle part. Mais tu connais beaucoup de guitaristes qui aimeraient uniquement utiliser des effets Boss. Je ne suis pas certain qu'il y en ait tant que ça. C'est sûr, c'est sûr. Ah, juste endorser. Une dernière chose. Ouais, et c'est quand même, tu vois, 199 euros, juste le pedal board. Chaque pédale, 99 euros. Bon, on retient la techno, mais on attend vraiment un système ouvert. Quand est-ce que ça arrivera ? Voilà, on attend tout ça. On verra bien. Bon, je voulais finir les petites news avec les effets Eventide au format Eurorack. On voit que ça fait quelques salons, que c'est pas mal la folie autour de l'Eurorack, justement. La grosse folie. Avec l'expansion du synthé modulaire. Eventide avait déjà lancé son délai, le DDL500 au format Eurorack au NAM 2017. Mais là, il y a une news assez intéressante qui m'a permis de faire découvrir un petit peu un modder. Moi, je ne le connaissais pas. C'est un modder qui s'appelle NINSTRUMENT et en fait, qui va adapter l'effet Space d'Eventide au format Eurorack. Et en fait, il s'est pris la tête parce qu'il a converti, si on peut appeler ça comme ça, tous les controls MIDI en controls CV. Et il y a même certains paramètres de la Space qui sont dispo en CV alors que sur la pédale originale, sur l'effet original, ils n'existaient pas en MIDI. Et le mec, du coup, je suis allé sur son site internet, c'est un fou furieux le gars, je vous invite vraiment à y aller. Il a même modé, je ne sais pas si vous connaissez, mais il a même modé le Eleven Rack David avec des controls CV. Ça paraît. On cherche toujours à comprendre à quoi ça peut bien servir. Donc le mec, c'est un fou furieux, c'est un fan de Nintendo. D'ailleurs, il a repompé le logo, c'est bizarre qu'il n'ait pas pris de procès parce que son logo, en fait, NINSTRUMENT, ça reprend exactement le logo de Nintendo. Il a même modé une Game Boy pour contrôler un synthé modulaire, ça s'appelle le Synth Boy Plus. Et bref, allez voir sa page NINSTRUMENT.com, ça vaut vraiment le détour. Mais est-ce qu'il a un travail, ce monsieur ? Une femme ? Quelque chose, c'est pas bon ? Je pense qu'il doit être très pris le mercredi soir. C'est clair. On passe au j'achète, je jette, donc en gros, je vous balance des news et puis vous me dites si vous achetez ou vous jetez. Donc, Toontrac a sorti le Hip Hop Offbeat, c'est une banque de boucles midi claudicante et pacaré au fond du temps, si on peut dire, pour Easy Drummer, donc plutôt orienté hip hop. Arnaud ? Moi, j'achète carrément. J'adore les trucs pacaré. 60 ans. Par définition, je suis un mec pacaré. Donc, non, mais j'adore ça. Ça existait chez Addictive Drums, justement, des banques comme ça avec des grooves un peu... Et c'est très à la mode en plus dans le Hip Hop depuis plusieurs années déjà. Et tout de suite, ça donne un truc, ça donne un groove qu'on n'a pas, oui, quand on joue vraiment sur les temps. Ok, Esther, rapidement ? Moi, quand j'ai écouté les démos, je me suis dit, tiens, on dirait moi quand je fais de la programmation avec un clavier. Mais voilà, mais tu dois faire du Hip Hop, C'est ça. du Hip Hop, ça se fait avec une MPC, tu samples des beats, voilà, c'est tout le puriste. On voit le vrai puriste du Hip Hop. En plus, c'est pas vrai. Non, franchement, ça m'intéresse. Je trouve ça plutôt cool. Alors, je voulais parler aussi de la formation à la compo de Hans Zimmer, le fameux compositeur. Arnaud, t'as chiat ou pas ? Non, non, C'est quoi l'histoire d'Hersatz là déjà ? Moi, je sais qu'à chaque fois que je regarde une vidéo YouTube, je tombe sur sa pub. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, je ne sais pas si c'est le nom allemand, j'en sais rien. Pour tout vous dire, je crois que ça ne coûte pas très cher, c'est 80 dollars, ça donne accès à plein de vidéos, ça a l'air très bien fait et c'est très alléchant le teaser. On a vraiment envie d'en savoir plus et tout. Bon, en même temps, le mec vous explique comment il fait la BO de Sherlock Holmes avec juste un portable. On ne le croit pas trop parce qu'en général, il a le philharmonique de Los Angeles derrière pour enregistrer ses compos et un budget confortable. Mais non, mais moi, c'est tout simplement aussi, c'est-à-dire, ça m'intéressera, pourquoi pas, de voir ça à l'occasion mais c'est surtout que je n'aime pas ce que fait ce mec. Donc, je suis désolé. À chaque fois que je vois un film où il fait des musiques, ça me gonfle. C'est ton droit, Salmane, toi, ça t'intéresse ? Écoute, comme le disait Arnaud, c'est vrai que le teaser, il est juste trop réussi. Tu n'as qu'une envie, c'est de regarder le truc. Alors, je ne sais pas fondamentalement si le contenu est intéressant ou pas. En tout cas, ça égale ma curiosité. Ok, Esther ? Pour 90 dollars, je pense que le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas le bonhomme, il y a toujours des choses à prendre. C'est quand même une référence hollywoodienne. Donc, je pense que oui, oui, moi je prends. Ok, LMDSP, le Supercord, c'est un plugin générateur de résonance sympathique. Arnaud, tu achètes ? J'achète à mort. J'achète à mort et je suis très curieux de voir parce que visiblement, ça peut soit servir dans une optique un peu réaliste, par exemple, pour rajouter des résonances sympathiques à des instruments qui ne le gèrent pas, des instruments virtuels, que ce soit des pianos, des guitares ou tout ça. Et puis, ça peut même être utilisé à des fins plus de sound design pour faire des trucs un peu plus barrés. Ce qui est clair, c'est que tu as envie de l'essayer sur toutes les sources. Ah ouais, Esther, toi, c'est pot ? Ça me fait très envie. Écoute, sur des... Ouais, parce que je vois que j'ai écouté les démos, ça marche aussi bien sur des instruments acoustiques que même pour faire de la musique et des effets de musique électronique. Maintenant, le tarif, même si c'est 99 euros en prix de lancement, je trouve que ça fait quand même assez cher. Ouais, Salman, toi, ça te... Même si... Je n'ai aucun avis sur ce produit. D'accord. Bon, très bien. Alors, Shure a lancé le SM58, Paul McCartney et The Who Signature. Alors ça, t'achètes, Arnaud ? Alors non, je jette dans la gueule ça. Carrément. Mais quelle idée, quoi. Enfin, je vais dire, c'est indigne de Paul McCartney. Tu veux pas mettre ta main tour de polo comme ça ? En fait, c'est hallucinant parce qu'en plus, Paul McCartney, je pense qu'évidemment qu'il a dû utiliser des SM58, mais bon, les trois quarts du temps, il devait pas chanter là-dedans en studio. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on se dit, mais qui va acheter ce micro ? Qui va acheter ? En fait, les gens de l'audio, les gens qui achètent des micros vont pas acheter un SM58 moche avec la gueule de McCartney dessus. Et c'est vraiment pour les fans de McCartney qui vont acheter un produit de plus pour aller avec les calendriers, les boules à neige et les trucs comme ça. Et puis, voilà, c'est des gens qui n'auront jamais acheté un micro. C'est Roger Del 13, c'est ça, le chanteur des houes ? Lui, il faisait pas la moulinette avec le micro ? Il y en a avec les houes avec le drapeau anglais aussi. Ils en ont fait un. mais c'est vraiment à chier. Esther ? Alors moi, j'ai un avis un peu tranché, en fait. Il y a mon côté, il y a mon côté bobo de Malaga qui dit tiens, c'est bien, 10 micros qui sont mis aux enchères pour aider des bonnes oeuvres, notamment, alors, la McCartney, moi je jette directement parce que j'ai trop de respect pour le monsieur pour lui dégouliner ma sueur sur le visage dès que je vais aller chanter. Par contre, bon, la version de houe, elle est plutôt rigolote, le design est plutôt sympa. Donc voilà. Tu les houes, tu peux leur dégouliner dessus, t'en fous quoi. Oui, c'est ça, je dégouline sur personne réellement. Et puis, 10 micros dont l'argent va aller aider les enfants atteints de cancer dans les hôpitaux, c'est une bonne oeuvre. Maintenant, aller acheter un 58 rose, bleu, vert, psychédélique, plus cher qu'un 58 normal, ben non, je jette. D'accord, Salman, rapidement, non, t'en fous. Non, c'est pas que je m'en fous, mais ça n'a aucun intérêt. Et puis, le côté, on fait une bonne oeuvre en achetant, je ne sais pas, ils peuvent le faire sur d'autres types de micros aussi. Pourquoi lier ça à une campagne marketing autour d'artistes comme ça alors que ça ne change rien aux produits ? Moi, je trouve ça hallucinant. On peut faire une bonne oeuvre caritative sans faire de mauvaises oeuvres dans l'audio quand même. Il faut quand même noter une chose, c'est que c'est le 50e anniversaire du 58, donc toute l'année, il va y avoir des événements autour du 58. Oh là là, si à chaque émission, on a un truc comme ça. Oh là là, non. Bon, très rapidement, les enfants, la nouvelle contrebasse électrique Triumph de Warwick. Oui. Très rapidement. Ben, rien, je ne saurais pas quoi en faire. D'accord, donc toi, non, Salman ? En fait, je trouve ça super rigolo comme instrument, ça a une gueule, c'est improbable comme truc. Alors, il y a eu un super thread forum sur AF où il y a eu un grand débat sur est-ce qu'on a réellement le son d'une contrebasse ou pas ? Bon, je ne suis absolument pas expert, je ne peux pas juger, mais en tout cas, c'est rigolo et j'aime bien qu'une marque comme Warwick propose un format très original comme ça. D'accord, rapidement Esther ? Ben, la Triumph, c'est une référence et puis des contrebasses électriques, il n'y a pas beaucoup de marques qui en font, à part NS Design ou Stagg. Donc, on kiffe quoi. Le retour de la Triumph, moi je suis d'accord. Ah ok, alors, j'ai vu aussi passer une news sur les guitares sourds, c'est ça ? Sourds ? Je n'ai jamais su comment prononcer. Sourds, qui utilisent des bois centenaires pour les guitares avec, je cite, fabriqués à partir de vieux arbres ayant lentement grandi qui furent engloutis sous les eaux des grands lacs pendant plus de 100 ans. Un truc de fou ! Tout ça pour à la fin faire une télécastre. Vous avez des égaux de Pierre, c'est qu'il n'y a uniquement le manche qui utilise ce bois. Oui, c'est que les manches, la guitare. Il n'y en a même pas eu assez pour faire des corps. Non, mais ça, c'est les pratiques classiques des constructeurs de guitare qui nous font rêver avec des bois improbables. Je pense que ça, quand même, pourquoi pas, il peut y avoir de beaux bois, etc., mais ça, c'est limite quand on exploite à ce point l'idée que le bois fait tout, que le fait qu'il soit ancien, ça apporte vraiment une patrie. Surtout qu'autant sur des guitares acoustiques, on peut, là, on voit l'importance du bois. Sur des trucs électriques, c'est flippant quand même à quel point, finalement, entre du super bois et du bois pas super, oui, alors vous avez gagné, oui, quelques dixièmes de seconde en sustain, mais souvent, c'est plus l'assemblage et l'électronique qui fait le son de la gratte. Mais encore une fois, c'est vraiment pas l'idée d'utiliser des beaux bois et pourquoi pas des bois anciens. C'est vraiment cette pratique commerciale de nombreuses marques de mettre en avant cet argument sans parler forcément des sonorités, etc. C'est vieux, ça doit être bien. D'accord. Mais ça doit être cher parce que c'est quand même 3500 balles de la gratte. Absolument. tu m'étonnes. Alors, il y a l'iTrack One Pre aussi de Focusrite qui est un joli fail. C'est même le fail de la semaine. C'est le fail de la semaine, effectivement, parce qu'en gros, Focusrite a sorti une interface audio pour iOS, donc iPhone, iPad, etc. Sauf qu'ils ont eu la bonne idée, la fausse bonne idée de ne pas mettre de sortie casque sur leur interface, sauf que vous le savez bien. C'est la même fausse bonne idée qu'a eu Apple. Ouais, Sauf que vous le savez bien, c'est que depuis l'iPhone 7, il n'y a plus de sortie casque sur les iPhones. Donc, ça veut dire que ça fait une interface. Si vous avez un iPhone 7, vous ne pouvez juste pas monitorer ce que vous faites. Donc, c'est génial. Ça ne sert à rien. C'est très, très con. Alors après, si ça se trouve, le produit avait été conçu et était parti en production avant la présentation. Après, sincèrement, il y avait des grosses rumeurs quand même. Ça faisait quand même plus d'un an qu'on parlait de ça. les mecs, pas très fut-fut. Et on termine avec Lightning Boy Audio qui lance un overdrive modulaire. Et voilà, encore une pratique étonnante de la part d'une marque. Lightning Boy Audio, il propose des produits haut de gamme, des pédales assez intéressantes dont le Lightning Boy qui est une pédale d'overdrive. Là, c'est la version 2 qui sort. cette version 2, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle reprend le principe du premier modèle donc avec, on a juste du volume, on n'a pas de gain en gros. Et l'idée là, sur ce nouveau modèle, c'est de mettre un port et de pouvoir ajouter des modules, d'autres pédales pour augmenter les capacités de leur overdrive. Alors là, pour l'instant, ce qu'il fait ce module, il rajoute deux canaux avec un gain et un EQ séparé pour chaque canal. L'idée, c'est qu'à la fin, un overdrive, ça te prenne un pédale de bord. Exactement. Ce qui est incompréhensible, c'est le principe d'avoir une pédale et puis de lui apporter une techno originale ou vraiment, tu vois, une fonctionnalité particulière, pourquoi pas ? Mais incorporer un truc aussi basique que deux canaux ou un réglage de gain en te faisant à nouveau passer à la caisse, en augmentant... C'est super cher en plus. La pédale de base, elle est à 239, c'est 235 euros et c'est 119 pour le module. Et de base, tu ne fais rien, c'est ça ? Franchement, ça a l'air d'être un super produit, mais je ne comprends pas comment on peut rajouter autant d'argent et surtout en faire un truc extérieur pour avoir juste une fonctionnalité aussi basique. Il faut préciser qu'esthétiquement, vous verrez les photos, c'est ultra brouche. Voilà, tu es un peu dur, je ne suis pas assez légère. Non, je trouve ça rigolo. Mais Lightning Boy, attention, le mec, c'est un fou dans sa tête. Je suis un fou dans ma tête. C'est quand même le mec qui, il y a deux ans, a décidé de recréer une Reverb Plate tout seul comme un grand qui fait 12 mètres carrés ou même 12 mètres cubes. C'est un truc énorme. Ce n'est pas un constructeur comme tout le monde. Le mec, il est tout seul, il fait ses petits projets dans son coin et en général, c'est de la super bonne qualité. On se rappelle de ses équivalents. J'allais dire, il est tout seul, ce n'est pas avec ce genre de projet qu'il va y avoir les gens de sa cause. J'ai envie de dire. Non, mais il y a quand même toujours... A mon avis, l'Overdrive, c'est un fail mais par contre, il a un public qui le suit et le type, il expérimente. Il s'éclate. Très bien. Écoutez, c'est fini pour les news. Maintenant, on va parler des deux produits du mois parce qu'à ce mois-ci, il y a deux produits qui ont clairement percé l'actualité. C'est l'Arturia Matrix Brut et le DeepMind 12 de Behringer. Que des guitares. Pour ça, on va appeler notre expert en synthé, Eric Englever, alias Cyne Volker, notre expert en synthé. Ok, donc Eric, en direct de Metz. Ça va ? La force est avec toi ? Ouais ! Ça va, il est quand même à Metz. La force est avec moi. Super, super. Il fait moins 10. Ah, moins 10 ? Oh putain. Pas, 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 pas. Non, non, il fait plus 10. Non, je déconne. Ah bon, d'accord. D'habitude. Donc ce mois-ci, tu as testé deux synthés qui étaient très, très, très attendus. C'était un peu les deux grosses annonces de 2016. Et donc, on va commencer avec le Matrix Brut d'Arturia. Donc, est-ce que tu peux nous présenter brièvement le synthé ? Alors oui, c'est un synthé analogique avec un gros son bien gras, mais aussi une grande variété de timbres, effets spéciaux, évolutifs, parce qu'il y a un tas de modules à l'intérieur. Il y a trois VCO, deux VCF, deux VCA, deux ou trois LFO, trois enveloppes. Donc, il y a vraiment de quoi faire. C'est un synthé qui est mono, mais aussi paraphonique, trois voix. On peut même le faire tourner en split, un plus un son. Et puis, c'est vraiment bien pensé parce qu'on récupère le signal de chaque filtre. Enfin, vous voyez, il n'y a vraiment pas de goulot d'étranglement pour le son. On peut faire des interactions entre les VCO. Il y a une petite section effet analog, une grosse matrice 16 par 16 qui permet d'assigner des sources, alors jusqu'à 16 sources à un tas de destinations, pratiquement toutes les commandes en façade. Et puis, ça permet aussi d'avoir un séquenceur très visuel et vraiment sympa à programmer. Et bien sûr, tout ça est programmable et mémorisable. D'accord. Puis aussi, au niveau de la connectique audio, tu as l'audio, tu as le MIDI, tu as de l'USB, tu as du CV gate. En fait, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Et c'est pour qui, en fait, ce synthé ? Vu son prix de 2000 euros, j'imagine que ce n'est pas pour le débutant ? Oui, c'est plutôt les amoureux de la synthèse, les aventuriers du son, j'allais dire. Ou alors ceux qui aiment les beaux objets parce qu'il est beau et puis il est bien construit, il est vraiment costaud. Après, il est grand, il pèse quand même 20 kilos. Un beau bébé. Ça peut être le synthé peut-être de ceux qui ont commencé avec un mini brut et puis qui veulent passer à quelque chose. Arnaud, justement, j'ai une question à ce propos. C'est qu'on sait qu'Arturia a commencé à sortir, c'était il y a quelques années déjà, le mini et le micro brut. Est-ce que tu penses que toi, est-ce que tu t'attendais finalement à ce que Arturia sorte un gros synthé comme ça, le Matrix brut, ou quand ils l'ont présenté au Musique Messeux ? Quand ils te l'ont présenté au Musique Messeux ? Est-ce que tu t'attendais à ça ? Alors oui, non, pas du tout. En fait, je crois que c'était en 2015 et puis, on a un truc à te montrer, ils enlèvent la couverture et là, je vois le Matrix brut tel que... Vous êtes vraiment des tarés. C'était les premiers mots que j'ai dit parce que, non, je ne m'attendais pas du tout à ça parce que là, on a un produit haut de gamme sans compromis qui est même un peu à contre-courant en 2015 de la démocratisation de la Nalo qui a commencé même chez Moog parce qu'ils sortent des produits à un peu plus de 1000 euros alors qu'ils étaient plutôt dans la couche 3 ou 4 000 euros. Donc, ce n'est pas une évolution logique de la gamme. D'ailleurs, ce n'est pas la même cible et ce n'est pas la même stratégie que pour les premiers synthés que tu citais tout à l'heure. Carrément. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus. Le mini brut, quand il est sorti, il était complètement seul sur le marché. C'était la fameuse stratégie de l'océan bleu, n'est-ce pas ? Et le Matrix brut, lui, est-ce qu'il a des concurrents directs ? Alors, c'est vrai que le mini brut, c'était l'océan bleu, la fameuse. Explique-nous ce que c'est l'océan bleu, justement. Oui, alors, l'océan bleu, c'est une stratégie qui consiste à s'adresser à un nouveau marché qui n'existe pas. Donc, en gros, tu vises les gens qui n'achètent pas de synthés. Si je résume le concept, du coup, tu vas viser des DJs, des guitaristes, des batteurs, mais pas des clavieristes. D'ailleurs, dans le cahier des charges, c'était dit qu'il faut un synthé qui rentre dans un sac à dos. Donc, voilà. Les mecs, ils gueulaient parce qu'il n'y avait pas 5 octaves ou 3,5 qui était un peu le standard, mais... Le cahier des charges du Matrix Brute, c'est qu'il fallait qu'il rentre dans un sac de couchage, c'est ça ? Oui, c'est ça. Un sac pour deux. Et donc, le Matrix Brute, lui, il a des concurrents ou pas ? Est-ce que c'est aussi un petit peu l'océan bleu ? Pas tellement. Oui, le Matrix Brute, il n'est pas du tout dans l'océan bleu. Il est vraiment dans une cible plus élitiste, plus pointue. Et donc, il va plutôt avoir des concurrences comme chez Dave Smith, le Pro Tour, ou chez Toir. Il est un peu entre deux Moog, j'allais dire, entre un Sub-37 et puis un Voyager. C'est vraiment le prix en plein milieu. d'ailleurs, les gens de chez Moog regardent Arturia avec beaucoup d'envie et d'inquiétude parce que, quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas un océan bleu, il redistribue les cartes encore une fois avec une offre qui est vraiment sympa. C'est un peu la question que je voulais te poser parce qu'effectivement, Moog, ces derniers temps, a retiré du marché certains de ses synthés. Arturia arrive avec cette grosse bête-là. Du coup, en plus, c'est vrai qu'il est plutôt joli à regarder. Est-ce que là, du coup, Arturia n'a pas voulu aller marcher un peu sur les plates-bandes de Moog ? Moi, je pense que oui. Alors, espérons qu'il y ait encore des bandes et qu'elles soient bien plates. Mais pour eux, en tout cas, c'est vrai qu'ils attaquent un marché avec un produit quand même qui est positionné assez haut. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur ce segment-là, à 3 000 et quelques euros, c'est plus la réédition du modèle B aujourd'hui qui est mise en avant et donc qui est plus un synthé de boutique, si je puis dire, sans d'autres jeux de mots, qui s'adresse aux passionnés et qui est fait au compte-gouttes sur mesure. Donc oui, Arturia se réapproprie ce marché-là. Justement, en parlant de passionné, toi, on le sait, tu as une belle collection de machines, tu es un passionné de synthé, évidemment. Et tu m'avais dit que tu avais failli acheter ce synthé et du coup, je me disais qu'est-ce qu'il pouvait apporter de plus à ta collection ? Justement, est-ce que c'était le feeling général, une fonctionnalité précise ou le son, tout simplement ? Alors, disons que c'est d'abord cette interface-là qui est vraiment super, sans compromis, et cette matrice de modulation où vraiment, tu vois ce que tu fais. C'est aussi pratique que sur un EMS, mais en plus, c'est mémorisable. Donc, c'est vraiment cette interface home machine qui est super intéressante. au niveau son, c'est vrai que le territoire sonore est plus vaste que les monos classiques que j'ai. C'est-à-dire, moi, j'ai plutôt une collection de synthé à mémoire. Donc, du coup, je n'ai pas de modulaire. Et là, c'est un peu la réunion des deux mondes. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Alors, pourquoi j'ai résisté ? Parce que, un, je ne suis pas un early adopteur, comme on dit, et j'achète assez peu de matos au moment où il sort. Je t'attends toujours, tu vois, un ou deux ans. Justement, j'avais une question là-dessus. Justement, tu parlais de certains défauts dans ton test et tu as dit que tu n'étais pas un early adopteur que tu voulais attendre. Ces défauts, à ton avis, ils pourront être corrigés dans le futur ou pas ? Alors oui, bon, la plupart peuvent être corrigés par logiciel. Tu vois, tu as les plop-plops sur les changements de programme, tu as des fonctions qui sont décrites dans le manuel qui restent encore à intégrer à la machine. Bon, le seul truc qui est un peu chiant pour mes yeux de presque quinca, c'est l'écran à encre qui n'est pas rétro-éclairé. Je n'ai pas trop compris pourquoi ils avaient fait ça. Alors que la machine est d'une lisibilité superbe. C'est étonnant, ça. Il y a cet écran-là d'assignation dans la matrice. D'accord. Voilà quoi. Donc, tu vas résister mais peut-être pas trop longtemps quoi. Oui, voilà. Alors c'est vrai que s'ils éliminent ça et qu'ils mettent un petit écran OLED à la place dans un an, un an et demi, ça sera plus dur de réussir. Fais gaffe parce que c'est à peu trop longtemps après il va être vintage, il va doubler de prix donc fais gaffe. C'est vrai. Un conseil. Donc l'instant, Madame Irma, la petite question Madame Irma, tu vas sortir ta plus belle boule et tu vas regarder dans le futur. Quel type de synthé pourra sortir Arthuria dans les prochaines années à ton avis ? Je vais laisser mes boules où elles sont mais là, c'est vraiment difficile parce qu'ils ont fait des choses tellement différentes. Ils t'ont déjà vachement surpris. et puis même la drone brute dans un autre segment, là, je ne sais vraiment pas. Une carte son peut-être ? Peut-être que... Pardon ? Il y a Starkeyvan qui dit une carte son peut-être. Parce qu'on attend depuis... Peut-être un jour, oui. l'interface audio d'Arthuria. Bon, ouais, donc tu ne sais pas trop quoi. Non, mais peut-être que le mini brute va évoluer aussi. Il commence à avoir un certain âge maintenant. Tu penses qu'ils vont faire une MK2 ? Ouais, moi je ne serais pas étonné qu'ils fassent une MK2 ou alors qu'ils aillent peut-être même vers des choses encore plus petites parce que je pense que Korg avec ses Volca, ses machins, mine de rien, doit faire pas mal de ventes sur des gens justement qui adorent les tout petits gadgets tout petits et qu'il y a des places à prendre. je ne sais pas si ça intéresse à Arturia. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est marrant dans le logiciel, on a vu qu'il s'intéressait aussi à d'autres instruments, à la modélisation d'autres instruments. Donc, ouais, c'est très ouvert l'avenir de cette boîte. Ça fait plaisir en tout cas de la voir prendre cet essor. et de hurler cocorico. En tout cas, s'ils sortent un petit synthé, un nouveau mini et tout, moi, j'ai peut-être craqué parce que j'ai envie de me mettre à la synthèse. Donc, on verra ça. Voilà, donc le deuxième produit du mois, c'était le DeepMind 12 de Behringer. Pareil, tu peux nous le présenter brièvement ? Écoute, c'est un synthé analogique aussi. Il est polyphonique, cette fois, 12 voix, tout en restant monotimbrale. Il est basé sur des DCO. Alors, il y a deux DCO par voie. Alors, le deuxième DCO, c'est plus un oscillateur qui permet la synchro et puis des trucs un peu exotiques sur la forme d'onde, mais il ne peut pas faire de dents de scie ou d'ondes impulsions classiques. Donc, ça, c'est un petit manque. Il a un filtre qui a vraiment du grain, qui est très intéressant, vraiment, qui a sa propre couleur sonore. Et puis, beaucoup de modulations. Toutes les modulations sont numériques et ils ont fait une matrice de modulation qui est sympa et on peut même assigner des trucs aux paramètres d'effet. Et d'ailleurs, il y a une très belle section d'effet qui sonne et qui est largement paramétrable. On en reparlera justement, parce que c'est en partenariat avec DC Electronics, c'est ça ? Si je ne m'abuse. Donc ça, on va en reparler. Ce synthé, quand il y a eu l'annonce, c'était l'hémorragie sur AudioFanzine. Il y avait un nombre de réponses dans les forums qui étaient hallucinants. Il faut dire qu'ils ont fait un teaser en 124 épisodes pendant l'été, là où personne n'annonçait aucune news. Il n'y avait que Behringer qui a fait un teaser sur plusieurs semaines où ils dévoilaient bout par bout leur synthé. Et voilà, ce que je voulais savoir, c'est pourquoi ce synthé a fait autant de buzz à la sortie. C'est à cause de quoi ? C'est parce que c'est le premier synthé analog de Behringer ? C'est à cause des specs, du prix ? C'est pour quoi, à ton avis ? Je pense que c'est un peu tout ça. Je pense qu'il n'y aurait eu qu'une seule... Il n'y aurait eu que le prix ou que les specs ou que le premier synthé analog de Behringer ne s'aurait peut-être pas fait tout ce buzz. Je pense que c'est un peu tout ça. Et c'est vrai que Behringer a l'art du marketing et du teasing s'est vraiment orchestré. Donc voilà, je pense que c'était aussi le feuilleton de l'été tout seul. C'était le bon tempo, le bon timing. C'est clair. Justement, je voulais aussi parler de l'image de Behringer auprès des amateurs de synthé parce que Behringer, on le sait, c'est une marque qui est dans l'audio depuis très longtemps, qui n'a pas forcément une super image. Et du coup, est-ce que tu penses que cette image a pu nuire ou au contraire faire vendre ce synthé ? Alors c'est vrai que Behringer s'est initialement fait une image plutôt de produits audio low cost, pas toujours fiables, mais ça c'était surtout au départ. Il y a aussi une notoriété un peu de copieurs de brevets. Les plus anciens se souviennent de Mighty, de Bédale Roland. Et bon, et donc, ouais. Donc, bon, moi, en écoutant autour de moi, je me suis laissé dire que ça avait évolué dans certaines gammes de produits, que les choses s'étaient améliorées. Mais c'est vrai que dans les synthés, on ne les attendait pas du tout. quoi. Donc, du coup, ils ont une image de marque à construire et puis une réputation à améliorer. Voilà. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont, Behringer monte en qualité, mais j'allais dire, maintenant, ils font des produits originaux parce que c'est vrai qu'il y a encore quelques années de ça, ils étaient vraiment dans la copie, dans la réplique de ce que faisaient les autres, avec des histoires de procès et tout. Et puis là, voilà, quand ils arrivent avec ce synthé, c'est quand même, là, ils ne copient personne. Ils font un design original. Et c'est marrant parce que c'est l'histoire de pas mal de marques. Je me souviens, Ibanez aujourd'hui, c'est un immense constructeur de guitare. Ibanez, quand il démarre dans les années 70, au départ, il faisait de la copie de guitare américaine. Et puis, c'est après qu'ils ont créé leur propre truc. Et beaucoup de marques ont démarré comme ça en faisant de la copie de ce qui se faisait ailleurs. Bien sûr. Voilà. Alors du coup, est-ce que tu le conseillerais comme premier synthé ? Malgré le fait qu'il coûte 1200 euros. Oui, mais bon, 1200 euros certes, mais enfin, quand on voit les possibilités, l'ensemble des paramètres disponibles et puis l'ergonomie qui est vraiment sympa, la section effet, tout ça, c'est très complet. Donc pour 1200 euros, il en donne beaucoup. Donc oui, comme premier synthé. Alors pas forcément pour quelqu'un qui cherche un son analog, on va dire traditionnel des années 70-80, mais pour quelqu'un qui cherche un son moderne et puis qui veut se faire la main sur un tas de paramètres, oui, sans exiger. C'est pas un peu, enfin moi qui n'y connais rien, mais pour un premier synthé, c'est pas un peu usine à gaz ? Parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup de choses quand même. Alors, il y a beaucoup de choses, mais ils ont bien vu les choses chez Behringer. Dans chaque section, tu as des paramètres directement accessibles avec les curseurs. Et puis, si tu veux aller un peu plus en profondeur, tu as une touche edit et là, tu rentres sur l'éditeur qui en général prend une seule page menu. donc tu vois, tu ne vas pas te balader dans les menus. Donc non, l'expérience de programmation est plutôt bien foutue et le nombre de paramètres, tu n'es pas obligé de tout utiliser. Donc pour se faire la main progressivement et puis après, entrer un peu plus en profondeur justement, il permet d'aller assez loin. Donc un débutant jusqu'à confirmer, il n'y a aucun problème. Et Asprey-là, il a des concurrents directs ou pas ? Alors, il a des concurrents mais pas vraiment de concurrents directs à ce prix hyper intéressant. Ou alors, il faudrait aller chercher du côté des virtuels analogues comme tu vois par exemple le Sledge de Studio Logic ou les Petits Nord mais ils n'offriront pas autant de possibilités. Voilà. Et puis chez DSI ou chez Moog, on est quand même dans la catégorie au-dessus. Enfin, surtout chez DSI parce que Moog n'a pas de polyphonique. mais même chez DSI on a un cran au-dessus pour le prix et puis également en tout cas à mes oreilles pour la qualité sonore. D'accord. Justement, tu vois, tu as vraiment apprécié la section d'effet et tu étais plus réservé concernant le son du synthé en lui-même et qu'est-ce qui lui manque à ton avis ? Alors, c'est toujours pareil, c'est une question de référence. Je ne suis pas réservé, disons que je trouve qu'il n'a pas l'épaisseur sonore qu'on peut attendre d'un analog. D'accord. Alors, quand je disais les DCO sonnent fin, ça faisait rire pas mal de monde, mais le problème, ce n'est pas quand un DCO sonne fin, c'est quand on commence à les empiler, à en mettre plusieurs et qu'on n'a pas le même résultat que quand on commence à empiler des oscillateurs sur d'autres synthés polyphoniques où là, quand on veut épaissir le son, on désaccorde un petit peu et là, ça prend de l'ampleur. Là, j'ai l'impression qu'au niveau des oscillateurs, on est vraiment hyper stable et que quand on commence à désaccorder ou faire drifter, ça sonne plus fort ou ça sonne plus désaccordé mais ça ne sonne pas plus épais. Voilà, ça c'est mon avis à moi. Par contre, on peut aller titiller des territoires sonores qui étaient jusque-là réservés aux hybrides ou aux synthés numériques. Donc voilà, ce n'est pas un défaut, c'est juste une orientation sonore qui pour moi n'est pas celle d'un analog traditionnel. Ok, très bien. Merci d'avoir précisé ça. Une dernière petite question et puis après, on te laisse travailler tranquillement. Musigroup, donc à qui appartient Behringer, a racheté quelques marques ces dernières années. On a vu Midas, Clark Technique en 2009, Turbo Sound en 2012, TC Group aussi en 2015. Donc TC Group, c'était TLC Electronics, TC Silicon et Tanoï. On a vu que dans certains cas, ils utilisaient les marques rachetées un peu comme Fervaloir, c'est juste pour mettre le nom de la marque sur le produit, mais sans vraiment utiliser leur techno. Qu'en est-il de ce DeepMind 12 qui arbore fièrement les marques TC Electronics et Clark Technique ? Alors, pour le DeepMind, je dirais que c'est plutôt la marque Behringer qui intègre des briques technologiques développées par les autres marques du groupe que tu citais. On retrouve le travail des équipes de Midas sur, je crois, la conception générale, mais aussi sur les filtres et sur les effets, que ce soit TC ou Clark Technique. Et on peut dire que tout ça fait partie des points forts de la machine. Donc au moins, pour le DeepMind 12, c'est une bonne intégration. D'accord. Ok. Moi, j'ai juste un petit élément. Est-ce qu'au vu de ces qualités, etc., il y aura un public ? Ça va être une réussite commerciale ? Est-ce qu'on a une idée un peu de ce que ça va donner ? Alors là, moi, je pense que, en tout cas, ce qu'on peut lire sur les scores de vente sur certaines enseignes, ont l'air de bien positionner le produit en termes de succès. Maintenant, oui, moi, je pense que, vu ce qu'il offre pour le prix... L'argument prix, de toute façon, ça a toujours été la force de percussion de Behringer. Ils arrivent, ils disent, nous, on fait tout ça pour ce prix-là. Et là, tout le monde fait, j'en veux ! J'achète ! D'autant que Uli Behringer a annoncé il y a deux semaines de ça, je crois, dans une vidéo qu'il allait décliner une gamme complète de synthés avec des modèles qui descendraient jusqu'à 50 euros. J'en connais un qui va bosser. Ça va marcher sur le marché des pocket opérators, éventuellement des petits Yamaha, des Volca, des Roland boutique, de tout ça. Très bien ! Comment tu vois l'évolution de cette série, toi, Eric ? Quand je vois qu'un constructeur comme Moog ou comme DSI qui sont plutôt positionnés dans le haut de gamme ont tous été chatouillés plus en entrée de gamme mais bon, avec leur prix à eux, bien évidemment, eux, ils partaient de très haut. Ça ne m'étonne pas du tout que Behringer descende très bas et j'en crois notamment ce que fait Korg avec le mini-log puis le monologue. Alors, on est sur d'autres machines mais enfin, on arrive aussi à tangenter des prix très très bas pour des performances et une qualité de construction tout à fait intéressante. Donc, moi, je pense que, oui, Behringer risque de se ruer sur des produits à des prix très très bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il en restera de la qualité et de l'ergonomie ? Je ne sais pas. Ceci dit, moi, après, c'est une démarche, pas forcément celle de Behringer, mais c'est une démarche de s'intéresser plus à l'entrée de gaz. C'est une démarche que j'aime bien parce que ce qu'on peut reprocher, on a la même chose dans le marché de la guitare. On a Gibson qui vend des guitares à 4000, 5000 balles et au bout d'un moment, on a l'impression qu'ils ne font pas des guitares pour les musiciens qui n'ont pas de thunes, qui ont 20 ans, qui montent leur groupe de rock et qui n'ont pas de thunes mais qui font des guitares pour les dentistes. Et c'est un peu l'impression que me font des gens comme Moog, par exemple aussi. C'est-à-dire que, ouais, c'est super, mais si c'est pour faire des instruments pour les friqués, alors heureusement, Moog démocratise un peu et ils ont l'air de partir dans cette direction, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un gamin qui a 18 ans qui veut se mettre à faire de la musique avec ses potes du lycée, eh ben oui, il va acheter un Arturia. Et oui, il va acheter peut-être demain un Behringer, j'en sais rien. Et c'est vrai que c'est plutôt bien, que ce soit en termes de qualité, mais aussi même en termes d'éthique de fabrication. Parce que nous ne nous cachons pas que pour arriver à des prix parfois très très bas, il faut que ça construise en Chine, tout ça. Mais voilà, c'est plutôt pas mal qu'on propose des choses pour les petits budgets. Il peut y avoir des marques qui produisent à bas coût en proposant par contre des tarifs élevés derrière. Oui, c'est vrai. Nous ne pointons pas que Behringer sur ces pratiques. Oui, bien sûr, bien sûr. Complètement. Bon bah écoute, merci beaucoup Eric pour ton intervention. On te fait des gros bisous et puis écoute, à très bientôt. Bisous ! On te laisse travailler. Gros bisous sur tous les filles. Ciao ! Ciao ! Salut ! Donc, on va continuer dans la lignée Behringer avec le débat du mois. C'est MusiGroup, achète-t-il les bonnes marques et les utilise-t-il à bon escient ? Voilà, moi je voulais commencer avec une interface Firewire USB de Behringer que j'avais testée il y a quelques années de cela. Ça devait être en 2009-2010. Et en fait, c'était une interface rouge qui ne coûtait vraiment pas cher, qui avait quatre pré-amplis et il y avait marqué pour la première fois Midas sur une interface Behringer. Et en fait, moi je me souviens à l'époque que j'avais été très déçu parce qu'il se trouve que niveau son, c'était assez médiocre. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans l'entrée de gamme et en gros, moi qui pensais avoir des pré-amplis intégrés de bonne qualité, au final, on avait une interface Behringer. Tout simplement. Donc ça, c'est vrai que c'était assez décevant. et en même temps, on a vu avec la X32 qu'au niveau de la table de mixage numérique pour le live, ils avaient fait un vrai bon produit en partenariat toujours avec ce même Midas. D'ailleurs, je crois, Esther, ils avaient sorti aussi des tables sous le nom Midas, c'est ça ? Alors, en fait, oui, là, ce qui se passe depuis la sortie de la série X32, c'est que d'abord, ça sort sous le nom de Behringer avec donc Midas fourni les pré-amplis micro et puis derrière, Midas sort, enfin, sortent les mêmes, sur le papier, les mêmes consoles, qu'elles soient donc à potard ou en contrôle déporté comme la dernière MR sous le nom de Midas. Donc, on est un peu étonné de voir une espèce de doublette finalement parce que, alors, on parle de... Est-ce qu'on peut vraiment parler de concurrence quand ce sont deux marques ? Elles ne sont pas au même prix, j'imagine. Si, je pense qu'il y a concurrence malgré tout dans les marques d'un même groupe, il y a concurrence malgré tout. C'est-à-dire, même si ça profite aux mêmes actionnaires... C'est un débat qu'il y a sur le forum, moi j'ai effectivement parlé de concurrence parce que ce sont deux produits déjà qui en termes de tarifs ne sont pas vraiment les mêmes sauf la dernière MR qui va s'approcher de la version Behringer. Alors, on voit qu'il y a quand même des différences au niveau de la qualité notamment des potards. On sait que sur la X32, il y a des soucis au niveau des connectiques XLR qui ne sont pas très fiables. Il y a eu pas mal de soucis. Ça n'a pas l'air d'être le cas sur la version Midas qui a des connectiques plus haut de gamme. Je crois que c'est du neutrique avec verrouillage. Au niveau des faders, c'est pareil. Apparemment, c'est quand même de meilleure qualité. Voilà, il y a des différences mais c'est pas... Est-ce que ça justifie de sortir deux modèles quasiment identiques à des tarifs qui peuvent être vraiment très très différents ? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Je pense qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que Behringer, ils ont pu débarquer dans le monde des tables de mixage numérique parce qu'effectivement, ils ont pu se faire un nom, racheter un nom en tout cas qui est le nom de Midas. Et une chose qui est sûre, ils ne peuvent pas tuer la marque non plus Midas. Ils ne peuvent pas s'amuser à sortir plus que des tables de mixage Behringer et laisser Midas de côté parce que s'ils laissent Midas de côté, à ce moment-là, la marque n'aura plus de nom. C'est-à-dire que si Midas n'existe plus... Midas a quand même un nom dans le très haut de gamme, dans le très gros parce que Midas est surtout connu pour ses énormes consoles 48 pistes, studio et live. Et là, c'est vrai qu'elle se repositionne un peu sur du moyenne gamme, on va dire, même si ça reste quand même assez cher, mais plutôt sur des choses plus petites qui peuvent être plus facilement transportables et qui sont plus des tables à 40 000 ou 50 000 euros. Bien sûr. Mais je pense que clairement, vu la marque, ils ne peuvent pas la tuer. Ils ne peuvent pas juste prendre les technos, les brevets et puis tuer la marque et sortir plus que des produits Behringer. Ce n'est pas possible. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire ça parce qu'ils vont se mettre pas mal de gens à dos et c'est normal parce que la marque est excellente. Donc je pense que c'est vrai, c'est une des raisons pour lesquelles aussi ils continuent à sortir des produits chez Midas. En tout cas, pour répondre à ta question, moi, il me semble que Music Group rachète tout à fait les bonnes marques. Et il y a une stratégie très cohérente dans le rachat. C'est-à-dire qu'ils ont acheté de la console et des enceintes de Sono avec Midas, avec TurboSand. Ils ont acheté des technologies de traitement audio avec TC mais aussi des enceintes de studio avec Tanoï. Voilà, c'est très cohérent et on voit tout à fait ce qu'ils vont en faire. Et je ne serais pas étonné que pour compléter tout ça, ils achètent bientôt des fabricants d'instruments ou des trucs comme ça. Je ne serais pas étonné que demain, on nous annonce le rachat d'un Wishburn ou d'un petit constructeur comme ça. Donc, moi, ça me semble très bien. Après, la question, c'est surtout, ce n'est pas tant est-ce qu'ils font les bons rachats parce que ça, oui, ils font les bons rachats, c'est ce qu'ils en font. Justement, avec TC Electronics, toi, Salman, tu avais pu tester les dernières pédales TC Electronics et il s'avère que c'est un petit peu des Behringer déguisés. En fait, c'est pour ça que je réagissais à ce que disait Arnaud. Effectivement, les rachats sont bons mais en tout cas, dans le cas de TC Electronics, sur les produits guitare, il n'y a pas eu encore d'exploitation vraiment au niveau. Ça date de 2015, le rachat de TC Electronics. Depuis, on n'a encore pas vu énormément de choses hormis, effectivement, l'énorme gamme de pédales qui vient de sortir il y a quelques mois. 13 pédales d'un coup. Alors, sur les 13, des pédales essentiellement analogiques, c'était très curieux cette série de pédales parce qu'autant on s'attendait à ce qu'ils nous ressortent des pédales marquées avec Behringer, avec des algos TC dedans et puis non, ils ont fait l'inverse. Oui, mais en fait, tu as 11 circuits et tu en as uniquement deux qui sont, enfin, 11 circuits qui sont des circuits Behringer et 11 qui sont vraiment novateurs, nouveaux dans la gamme. Donc, en gros, ils ont pris des pédales Behringer, ils les ont rebadgées TC Electronics, alors nouveau châssis, effectivement, c'est un peu mieux foutu, tu vois, c'est pas plastique comme ça l'était auparavant, etc. Donc oui, mais niveau son par contre, bon, il y a du true bypass aussi, mais niveau son, il n'y a rien d'extraordinaire, ça ne veut pas dire que c'est raté pour autant, on en a parlé dans le test, il y a des produits Behringer qu'on trouve vachement réussis, surtout pour le prix. Là, cette nouvelle gamme chez TC ne fait pas exception, il y a des trucs super réussis pour le prix, d'autres moins, mais surtout, il n'y a aucune innovation et dis-toi, les nouveaux circuits, c'est un booster et une disto. Oui, puis en plus, ils auraient pu nous faire au moins, on a adoré l'overdrive, le clone de Tube Screamer qu'ils ont fait, qui est à 20 balles et juste hallucinant. Là, ils nous sortent un overdrive horrible. Celui-là, on aurait bien aimé de l'avoir en belle version boîte métal avec le bon true bypass et tout à 50 balles, je pense qu'on l'aura acheté quand même. Eh bien non, c'est un de ceux qui n'ont pas retenu. Ils sont pris en flagrant délit d'utilisation de noms de marques pour revendre leurs produits. Écoute, moi, ce que j'espère, c'est que ça ne va pas nuire à Tissier Electronique d'une part, mais surtout, voilà, que les deux équipes, moi, je n'ai pas une mauvaise image de Behringer, tu vois, il y a des choses critiquables évidemment, mais il faut profiter de ce que peuvent apporter ces deux marques différentes et j'attends, sur la guitare apparemment, d'après vous, sur d'autres marques, on a vu déjà, ça a porté ses fruits, cette collaboration, là, ce n'est pas encore le cas, moi, j'attends ça sur la guitare. Oui, et on a vu aussi avec Turbo Sound, ça n'a pas l'air génial non plus ce qu'ils sont en train de faire avec la marque, voilà, c'est une marque d'enceinte de Sono, en gros, qui apparemment, je ne connais pas spécialement la marque, mais apparemment, a vraiment une conception très originale de l'enceinte de Sono et là, apparemment, ils sortent des enceintes de Sono en utilisant le nom Turbo Sound, mais en sortant des enceintes un peu plus lambda et, à contrario, avec Clark Technique, ils arrivent apparemment à faire du bon matos encore moins cher, donc là, voilà, donc c'est vrai que pour moi, Behringer, voilà, il y a vraiment du bon et du mauvais. Après, je pense qu'il faut leur laisser le temps, c'est-à-dire qu'entre le fait de racheter des boîtes déjà, les rachats, c'est très compliqué, une fois qu'on a racheté, c'est très compliqué de remettre tout l'organigramme en place, et entre le moment où on commence à concevoir des produits, parce que finalement, ce que Behringer rachète avec ses marques, il rachète des noms, évidemment, qui ont une certaine notoriété, mais il rachète aussi des brevets, et avant que ces brevets soient partagés, qu'il y ait des échanges de technologie entre les différentes marques du groupe, il peut se passer un certain temps, donc je pense que, voilà, c'est sur les prochaines années qu'on va voir peut-être débarquer des produits arrivés à maturité, et sans doute des marchés, voilà, je ne serais pas étonné s'ils ont racheté Tannoy, qu'ils reviennent fort sur le marché de l'enceinte, entre les brevets qu'ils ont chez TurboSand et les brevets qu'ils ont chez Tannoy, à mon avis, il y a de quoi faire du lourd. Tu m'étonnes. Bon, vous n'avez rien d'autre à rajouter ? Non, moi je te dis, j'attends sur la guitare, j'attends. D'accord, Esther ? Oui, moi aussi, j'attends notamment de savoir ce qui va se passer entre TC et Bugera. D'accord. Elle a raison, Esther, Tout à fait. Ça peut être assez intéressant. je suis très curieux de voir si, parce que là, mine de rien, le synthé qui sort, ils avaient sorti des contrôleurs, mais c'est quand même une des premières fois qu'ils s'adressent vraiment au marché des musiciens avec un instrument. Ce que je veux dire, c'est que d'habitude, ils avaient fait des matos pour musiciens, mais là, ils ont fait un instrument. Et je suis très curieux de voir s'ils vont poursuivre dans cette voie. Est-ce qu'il va y avoir des guitares Behringer ? Enfin, du music group, en tout cas. Une petite révolution. Ouais, en tout cas, ça va dans le sens, j'ai l'impression, de ce qu'ils font. Ok, écoutez, on passe à la... La grosse inconnue, par contre, c'est qu'est-ce que vient faire... Bien sûr, TC Group, c'était TC électronique, mais c'était TC Helicon. Et là, au niveau des contrôleurs vocaux, qu'est-ce que va venir faire TC Helicon ? Qu'est-ce que va apporter TC Helicon à Behringer ? Ça, c'est aussi l'autre question. Ok. Très bien, très bien. Bon, c'est fini pour cette rubrique. On va passer à la rubrique suivante, qui est la compo du mois. Salman, est-ce que tu as trouvé une compo sympathique ? Ouais, et alors, chaque mois, on va proposer en fait une composition uploadée sur le site d'AudioFanzine. On fait, voilà, on fait notre petite recherche comme ça. Mais pas que, pas que, parce que si vous voulez, d'ailleurs pour le mois prochain, si vous voulez nous envoyer votre compo, si elle est ailleurs, sur Sunflower, vous pouvez l'envoyer. Notre adresse mail, c'est lpdlp at audiofanzine.net. Donc voilà, n'hésitez pas, envoyez-nous vos compos et je l'écoute tous les mois. Tous les mois, voilà, on va tout écouter. J'accepte toutes les propositions. Exactement. Et on choisit. Et on choisira. Donc ce mois-ci, Salman. Ouais, et bah ce mois-ci, écoute, on a choisi un morceau, le morceau Bordom, Bordom de Jacker, donc Jacker qui est un de nos membres. Alors sur ce morceau, il est accompagné par Pedro Auchan. Oui, Pedro, ce n'est pas Pedrolan. Voilà, direct j'y pense. Et bien Pedro, voilà, en fait, les deux compères, ils se connaissent depuis 35 ans et ils ont décidé de se lancer dans un projet à deux. Mais le serviteur de Zoro, le muet, il s'appelle Pedro ? Non, je confonds Pedro et Bernardo. T'es son sedieux, tu devrais savoir ce genre de choses. Et lui, vous allez entendre, il n'est pas muet du tout, monsieur. Non, Pedro n'est pas muet. Voilà, donc en gros, c'est un nouveau projet. Alors, tous les autres morceaux sont disponibles sur Aleph, vous pouvez aller écouter ça. Moi, je trouve ça un peu inégal, mais il y a des trucs très réussis et en particulier, on a aimé Bordom, on écoute ça. Tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 voilà alors la prochaine étape pour Jacker et Pedro et bien c'est de finaliser donc leur projet avec 13 chansons et derrière et bien ils espèrent bien les jouer sur scène et là ils vont peut-être chercher des musiciens et bien écoute je ne sais pas mais vous pouvez toujours contacter Jacker sur Radio Fanzine et vous voyez avec lui ouais ouais en tout cas sur la page du membre il y a d'autres compos à écouter il y a pas mal de reprises d'ailleurs il y a des reprises de Led Zepp où on voit que Pedro bah oui Robert Plant il a dans la voix et les trucs un peu plus kitsch aussi que moi j'aime moins personnellement mais c'est toujours fait en tout cas de façon sérieuse ouais ouais c'est toujours très bien fait et puis oui il y a un très bel organe ok bah écoute merci beaucoup Salman on vous rappelle envoyez nous vos compos LPDLP ouais n'hésitez pas on va tout écouter et puis qui sait vous serez peut-être dans le mois prochain dans l'émission du mois prochain on passe maintenant à la séquence pour ne pas mourir audio avant de terminer l'émission bah on va vous parler un petit peu de choses qui nous ont plu et qui n'ont rien à voir avec l'audio donc je vais commencer moi à vous parler de Chef's Table qui est une série Netflix qui donc vient de sortir la saison 3 donc c'est une série créée par David Gelb à qui on doit déjà le documentaire Jiro Dreams of Sushi donc c'est un documentaire sur le seul le seul resto à sushi à avoir 3 étoiles Michelin s'il te plaît et c'est énorme regardez-le aussi si vous ne l'avez pas vu on a le même à côté du bureau c'est pas tout à fait pareil et donc on voit que les japonais sont des grands malades on voit notamment un pauvre petit un petit nouveau un petit jeune qui passe des mois à essayer de faire une omelette l'omelette parfaite on voit vraiment que les japonais ils essayent à chaque fois de faire quelque chose de très simple mais parfait est-ce qu'on apprend comment faire cuire un steak parce que je crois que ça intéresse Arnaud j'étais en merde parce que très récemment regardant des émissions de cuisine à la con je me suis rendu compte que je ne savais pas cuire un steak correctement donc voilà on apprend à tous les âges exactement donc c'est des saisons assez courtes il y a 6 épisodes par saison chaque épisode présente un grand chef qui est généralement étoilé il y a une saison spéciale pour la France avec 4 épisodes parce que c'est une série américaine évidemment et donc les sauf évidemment la saison pour la France où c'est que des chefs français mais sinon les autres chefs viendront du monde entier même si on voit qu'à chaque fois ils font leur classe à Paris quand même ou en France et donc à chaque fois à chaque épisode on découvre le restaurant du chef ses plats sa façon de cuisiner sa philosophie les ingrédients qu'il aime utiliser etc la photographie est vraiment magnifique c'est super bien réalisé c'est beau parce qu'effectivement j'ai regardé un épisode et à la fois c'est très bien réalisé et c'est intéressant qu'on s'intéresse ou pas à la cuisine c'est intéressant justement parce que moi c'est aussi un point fort de la série et en même temps un point faible c'est qu'il parle beaucoup de la vie du chef c'est à dire de ses habitudes de sa famille de son pays etc et c'est vrai que parfois on aimerait sur une heure qu'il parle aussi un peu plus de cuisine de technique bon ça parle aussi de cuisine et de technique et tout ça mais c'est vrai que c'est peut-être le seul petit bémol mais en même temps ça fait rêver tous les chefs viennent du monde entier ils sont tous très différents et ce qui est excellent c'est que vous aurez tous forcément votre favori ça change pour chaque personne et c'est vraiment excellent et puis voilà quoi ce qui est génial c'est de regarder cette émission comme ça tranquille de se régaler de cette émission et puis après de se faire un bon petit picard sur son canapé en pleurant c'est la vérité c'est la vérité tu regardes un truc sur un resto 3 d'étoiles que tu pourras jamais te payer tu pourras un jour te payer peut-être c'est ça le problème c'est que moi personnellement j'ai déjà tout le temps faim alors là j'ai encore plus faim quand je regarde une série comme ça et puis évidemment c'est des restos qui coûtent très très cher et ça finit avec des granolas trempés dans du lait voilà exactement donc toi Salman qu'est-ce qui t'a plu ce mois-ci ce mois-ci qu'est-ce que j'ai et bah je suis notamment allé au cinéma je suis allé voir un film qui s'appelle Manchester by the Sea alors Manchester by the Sea en plus ça fait récemment l'actualité pourquoi alors avant tout c'est un film américain qui est réalisé par Kenneth Lonergan donc qui est britannique lui qui n'est pas américain il était jusque là surtout connu pour son travail au théâtre il avait ici aussi pardon écrit ou co-écrit les scénarios de Mafia Blues ou Gangs of New York et le fait que ce réalisateur soit britannique ce n'est pas anecdotique parce qu'on le ressent complètement dans le propos dans la vision sociale du film en réalité en gros de quoi ça parle Manchester by the Sea et bien on suit la destinée de Lee Chandler donc Lee Chandler c'est un type issu de la classe ouvrière américaine dont le frère vient de décéder et il se retrouve en fait désigné comme le tuteur de son neveu alors jusque là il avait pris beaucoup de distance avec ses racines sa famille ce Lee Chandler et en fait cet événement il va complètement raviver le passé douloureux de Lee et qu'on va découvrir en fait petit à petit au fur et à mesure que la relation entre cet oncle et son neveu évolue c'est une histoire en fait très simple mais c'est très touchant ça verse jamais non plus dans l'émotion facile le misérabilisme ce qui pourrait être un peu le risque sur ce type de film et voilà les personnages sont dépeints de façon subtile c'est super bien interprété le personnage principal est incarné par Kasi Affleck frère de frère de Ben Affleck et qui vient justement de recevoir parce que là en fait c'était considéré comme un peu un mal aimé à Hollywood le film et le personnage qui incarne il y a presque une relation avec sa vie un peu personnelle à cet acteur et là c'est le grand comeback les Oscars se tenaient il y a quelques jours il a été élu acteur donc meilleur acteur aux Oscars bravo à lui le film c'était vraiment lui ils ont ouvert la bonne enveloppe ou pas ? non c'était vraiment lui ils n'ont pas fait la bande Ben ah non c'est ton frère en fait merde c'était pas Batman non plus et ouais et le film aussi reçu donc une récompense pour son scénario petit point quand même supplémentaire en toile de fond de tout le film on a la ville de Manchester by the Sea justement dont le film tire son nom du lieu où c'est filmé c'est une petite ville portuaire au bord de l'océan Atlantique c'est super bien filmé c'est magnifique ça se prête vraiment à de très jolies images globalement c'est un film à la fois dur et doux ça vaut vraiment le coup moi je vous conseille d'aller voir d'accord Esther ta recommandation du moins et ben on va continuer à voyager parce que je vais vous parler de ma voisine qu'est-ce qu'elle dit alors c'est pas celle du dessus qui chante de la mauvaise pop espagnole le pléonasme quand elle prépare le repas de ses enfants le midi mais de celle devant qui Baryshnikov en personne s'il vous plaît c'est agenouillé à New York je sais pas qui c'est je sais pas qui c'est vous connaissez pas Baryshnikov c'est un des plus grandes sœurs de tout le temps un danseur russe exactement alors comment elle s'appelle elle s'appelle Rocío Molina donc c'est une belle trentenaire qui vient de Malaga ok voilà pourquoi je vous parle de ma voisine un petit bout qui est très rassé très physique et qui est surtout en train de renouveler la danse flamenca comme personne à tel point que le ministère de la culture espagnole lui a décerné le prix national de danse pour je cite et je traduis contribution au renouveau du flamenco et sa polyvalence et sa force en tant qu'interprète capable de manier avec liberté et courage les registres les plus diverses rien que ça c'est un peu la classe ouais alors je vous épargne la liste des prix qu'elle a gagné en Espagne et à l'international parce que c'est vraiment impressionnant alors qu'est-ce qu'elle fait Rothio Molina en fait elle mélange le flamenco le plus brut le plus physique et la danse contemporaine et dans ses spectacles en fait le silence a autant de force que ses passages les plus enflammés de danse d'autant que la plupart du temps elle est avec une, deux guitares une voix mais c'est vraiment très minimaliste et c'est une chorégraphe incroyable une performance formidable elle danse aussi bien dans des magnifiques robes traditionnels flamencasques en legging et ça c'est très intéressant parce que ça permet de voir le travail du corps en flamenco qui est quand même assez énorme et en plus c'est une nana qui est un peu barrée parce qu'elle est capable de faire du flamenco en s'aspirant du style de Michael Jackson et en dansant avec un goût de ceinture donc c'est vraiment un nouveau ok bah c'est cool c'est un vrai ovni alors ce qui est intéressant pour vous en France si vous écoutez en France c'est que Rocío Molina elle est associée depuis 2015 au Théâtre National de Chaillot où elle a notamment présenté l'année dernière un nouveau spectacle et elle a fait une résidence à Marseille l'été dernier mais surtout si vous êtes dans la région parisienne elle va se produire le 31 mars prochain au Prisme à Elincourt c'est je crois du côté de Versailles avec son spectacle donc Caïda del Cielo qui s'appelle en français Tombée du ciel et ça coûte 18 ou 20 euros je crois mais franchement vous n'allez pas du tout perdre votre argent vous allez vraiment gagner énormément en allant voir ce spectacle alors vous pouvez retrouver son travail sur son site internet c'est Rocío alors je vais vous le dire en français rociomolina.net d'accord super merci beaucoup Esther et toi Arnaud Taroko et ben moi alors on va c'est beaucoup moins culturel enfin j'allais dire beaucoup plus populaire en tout cas je voulais vous parler d'un magazine que je lis depuis des années et même avant ça qui s'appelle Canard PC et c'est un magazine que j'adore j'adore le positionnement alors c'est un magazine sur les jeux vidéo parce qu'il faut savoir qu'avant je bossais dans le jeu vidéo et que je suis toujours joueur comme tous les gens d'ailleurs chez AudioFunding voilà et c'est un magazine que j'adore parce que donc il a été fondé c'est un bimensuel ça coûte 5 euros 4,90 je crois par tous les 15 jours et qui a été fondé par les anciens de Joystick et qui donc est possédé à 75% par sa rédaction et donc il y a une liberté de ton hallucinante c'est à dire il n'y a quasiment pas de pub dans le magazine mais liberté de ton ça se voit rapidement dès qu'on tourne les pages ouais voilà ça déconne énormément mais à la fois c'est très sérieux sur les articles soit sur les tests de jeux vidéo et c'est ça qui est bien c'est que ça s'aventure vraiment ailleurs au delà du jeu vidéo avec des vrais dossiers très intéressants là ce mois-ci le dossier c'est un dossier sur le rapport qu'entretiennent les jeux vidéo avec la politique et il y a un macaron d'ailleurs sur la couverture disant avec inclus un vrai dossier fictif de 800 pages voilà c'est le genre d'humour qu'ils font et elles y sont c'est ça et c'est voilà c'est très c'est très c'est très très bien foutu et ne loupez pas ils font des hors série sur le hardware avec des trucs parfois ils vont par exemple tester les différentes ampoules basse consommation ou tester les piles rechargeables ou tester encore ils avaient fait un numéro spécial sur l'audiophilie où ils s'étaient pris la tête à regarder ce que valaient les câbles la conduction hors tout ça avec des oscillos c'est à dire c'est des mecs vraiment sérieux qui ont un humour génial et qui sont qui sont drôles voilà franchement achetez-le c'est vraiment très bien ok bah écoute merci beaucoup on va passer à la dernière séquence qui s'appelle le carapela alors qu'en quoi ça consiste le carapela en gros le but c'est de vous mettre une chanson de merde dans la tête avant de partir voilà c'est ça on va pas s'en aller comme ça il n'y a pas de raison donc qui veut commencer il y a plusieurs modalités c'est moi qui commence allez tu commences moi je vais utiliser l'accapella justement donc en fait je vous chante pas les paroles mais vous devez reconnaître ce que c'est vas-y vas-y allez vas-y c'est chaud là ah oui pour vous qu'elle soit douce oh putain c'est vrai attends je lui avais donné la réponse non 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 j'avais pas la réponse j'avais pas la réponse je suis juste très fort mais la musique c'est même pas encore arrivé à Malaga quoi ah bah ouais il y en a une qui part avec une latence forcément puisque c'est comme ça alors vas-y et toi alors là je vais vous faire un petit jeu c'est une chanson française mais je vais vous donner les paroles traduites en anglais d'accord parce que faut mettre la ouais mais du coup est-ce qu'on va l'entendre je sais pas ah ah on va entendre quoi bah ouais on met un fond musical quand on quand on on va le faire on va le faire on essaye vas-y à toi ah oui est-ce que tu pars pour les vacances est-ce que tu viens pour les vacances t'avais les cheveux blonds évidemment un crocodile sur ton blouson mais t'as pas le morceau t'avais des cheveux longs un crocodile sur ton blouson on s'est connus comme ça au soleil il sorti en quelle année ça je crois que t'étais pas né encore je connais même pas ah tu connais pas non je connais pas ce morceau David et Jonathan est-ce que tu viens pour les vacances ouais mais si comme ça ça me dit quelque chose j'aurais certainement jamais entendu le morceau bon bah allez à toi tu veux le petit vacances d'accord vas-y à toi alors moi cette fois-ci c'est une chanson en anglais à l'origine quelqu'un m'a dit un jour que le monde allait m'enrouler c'est vrai je ne suis pas l'outil le plus coupant dans la cabane à outils elle avait l'air un peu idiote avec son doigt et son pouce qui formaient un L sur son front bon les années commencent à passer elles n'en finissent pas nourri aux règles j'ai frappé le plancher en courant c'est quoi ce moment-là ne pas vivre pour le plaisir n'avait aucun sens ton cerveau devient brillant mais la tête devient idiote tant de choses à faire tant de choses à voir donc qu'y a-t-il de mal à passer par les petites ruelles tu ne sauras jamais si tu n'y vas pas tu ne brilleras jamais si tu ne rayonnes pas on parle de cul en plus ouais hé maintenant tu es une vedette tu fais ton jeu va jouer ah maintenant tu es une vedette du rock tu fais le spectacle fais-toi payer c'est ça et c'est c'est bouche brisée vedette c'est ça mais oui bouche brisée vedette hey now you're an all-star get your game on go play ah c'est bon ça hey now you're rocked up get the show on get paid all that minutes is gone only shooting stars break the mode bon allez moi ça va être rapide regardez pas mon écran allez regarde pas alors moi c'est une chanson française traduite en anglais traduite en anglais anti-yo what do you have under your big hat anti-yo-yo t'as yo-yo t'as yo-yo t'as yo-yo qu'est-ce qu'il y a sous ton grand château t'as yo-yo dans ma tête y'a des tatoiseaux t'as yo-yo t'as yo-yo bon Arnaud toi tu voulais en faire une aussi attendez les gars il faut qu'on comptabilise les points là j'ai gagné c'est tout non non bah ouais c'est c'est quoi moi qui a gagné non il a trouvé deux il a trouvé deux ouais je crois sérieusement ah non bah attends non même pas un plus j'en ai trouvé trois trois all star c'est vrai c'est vrai rien à dire bon bah voilà en tout cas cette émission est terminée on espère que vous avez des bonnes chansons de merde dans la tête on espère surtout que ce podcast vous a plu il est disponible évidemment sur Audiofonzine sur Youtube avec l'image sur Soundcloud et sur iTunes si tout va bien voilà on va essayer de mettre ça en tout cas sur toutes ces plateformes merci à Audio Technica pour le prêt du matériel nos micros c'est des BP40 et nos casques ce sont des ATH-M30X ouais et l'effet sur ma voix c'est une pharyngite voilà on revient quand déjà ? bah écoutez on va essayer de revenir le mois prochain et tous les premiers samedis du mois tous les premiers samedis du mois c'est le rendez-vous le rendez-vous coquin voilà n'hésitez pas à nous envoyer vos compos ou des messages à lpdlp donc c'est les pieds dans le patch lpdlp at audiofonzine.net et on vous dit à dans un mois des gros bisous ciao salut je mets les pieds où je veux Little John et c'est souvent les pieds dans le patch les pieds dans le patch les pieds dans le patch – Sous-titrage FR 2021